bon très bien pour la crème au citron c'est simple 140 grammes de sucre 90 grammes de beurre fondu 3 oeufs entiers il nous faudra deux citrons moyens ici deux ou trois citrons ça dépend s'ils ont du jus ou pas et une cuillère à soupe de fécule de maïs maïzena ok bon ben c'est parti alors tout se passe dans la casserole alors on est ici hop là le sucre je vais vous montrer une méthode simple pour réaliser la crème au citron on met le beurre fondu on va venir mélanger rapidement on va mettre les oeufs donc 3 oeufs entiers et ensuite on va presser le jus de citron ok ça pour l'instant on le met de côté on récupère ici la fécule de maïs ici j'ai alors un pot de confiture avec voilà c'est que j'ai cassé le truc donc je récupère le pot de confiture ici on va récupérer donc le citron va d'abord zester un peu de citron dans le bol là on va mélanger jus de citron et et maïzena d'accord donc on zeste juste un citron ça ira après si on en zeste 2 ça fait un peu trop pour moi par contre on va récupérer le jus des deux citrons on est d'accord on va récupérer le jus d'accord bon je presse tous les citrons ok et on se retrouve tout de suite on va récupérer donc ici le citron hop là je le mets avec le zeste je dépose la fécule de maïs et on va mélanger tout ça alors on dissout la fécule de maïs dans le jus de citron et ensuite on va partir sur le feu on va mélanger les deux éléments ici et on va partir sur le feu on va faire bouillir ça pendant 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 au moins une minute pour que la fécule cuise ok allez on est sur un petit feu doux on mélange bien on va bien sur les côtés et on fait attention de ne pas cramer donc la la crème au citron ok donc prenez des casseroles qui ont des bouts enfin des côtés arrondis ici d'accord pour pas que ça crame allez on mélange tout ça et on se retrouve dès que ça commence à épaissir on va voir des bulles à paraître et c'est là qu'il va falloir compter environ une minute pour être sûr que la fécule soit cuite d'accord si vous n'avez pas des fécules de maïs prenez de la farine mais au niveau de la texture la fécule de maïs reste meilleure quand même allez on peut remarquer que c'est en train de s'épaissir et on voit les bulles arriver regardez les bulles vous voyez quand les bulles apparaissent comme ça c'est là qu'il faut compter environ une minute et on n'hésite pas à la goûter avant de la débarrasser pour être sûr que la pour être sûr que la fécule soit cuite c'est important voilà là ça boue ok allez je mélange ça pendant une minute je baisse le feu si besoin et on se retrouve donc sur le plan de travail ok on va mixer la préparation avant d'accord ok allez donc là on retire le fouet et on va venir mixer la préparation d'accord ok mixeur plongeant si vous n'avez pas de mixeur plongeant vous prenez le blender ça marche aussi allez on récupère le bol où il y avait le citron dedans attendez parce qu'on a mis la fécule quand même on va nettoyer ce bol hop là je nettoie le bol et je verse ma crème au citron dedans donc c'est important de la comment dire de la mixer pour avoir quelque chose de bien émulsionné de voilà de bien soyeux si vous le faites pas ça peut marcher aussi mais c'est quand même mieux de mixer ça permet d'avoir vraiment une bonne texture voilie voileau allez je vais filmer au contact et je vais laisser complètement refroidir on filme carrément au contact ça permet d'éviter d'avoir une croûte qui se forme dessus on met ça de côté pour l'instant bon très bien pour le gâteau c'est simple il va nous falloir 180 g de farine ok il va nous falloir 110 g de sucre ici il va nous falloir 2 oeufs ouais 2 oeufs ça ira je pense 11 g de levure chimique un sachet de sucre vanillé ici on a on a combien on a 70 ml d'huile de lait 70 ml d'huile aussi alors 70 ml de lait et 70 ml d'huile vous pouvez prendre 100 g vous pouvez prendre pardon 70 g et 70 g ok maintenant vous inquiétez pas vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo et je vous le ferai défiler aussi dans la vidéo et là on va mettre un petit peu de sel avec les oeufs avec les oeufs avec les oeufs ok bon je pense qu'on a fait le tour allez c'est simple on récupère quoi le sucre et les oeufs pour l'instant et le sucre vanillé donc sucre vanillé on le met directement voilà avec le sucre blanc on va mettre les deux oeufs alors j'essaie de vous faire des recettes économiques là d'accord même si les oeufs ils coûtent moins cher maintenant dites moi en commentaire si les oeufs ont baissé près de chez vous parce que moi là où j'ai été ils ont vraiment baissé allez on a fouté ça pendant environ une minute ok allez on récupère alors on va faire quoi ? c'est simple vous connaissez mes recettes généralement ça change pas beaucoup ici on met l'huile on mélange rapidement on rajoute ici le lait on va venir mélanger et ensuite on va tamiser la levure chimique et la farine dans un premier temps on va venir mélanger nos deux éléments on va les mélanger comme ceci là hop là et voilà on va tamiser simplement bon j'ai récupéré ici des moules à tarte d'accord moules à moivre alors je les ai huilés d'habitude je les beurre donc là je vais tenter de... voilà j'ai tenté de mettre... j'ai tenté l'huile je sais pas si vous vous huilez ou vous beurrez vos moules dites moi ça en commentaire alors l'idée c'est quoi ? l'idée c'est de mettre la moitié de la pâte d'accord allez tout doucement mettre la moitié de la pâte sur le fond d'accord on va venir étaler on prend son temps hein d'accord tout doucement prenez votre temps et là on va venir aplatir comme ceci ok jusque là rien de bien compliqué faut vraiment aller sur les côtés comme ceci ok voilà je vais le mettre là pour l'instant et si je récupère ma crème citron alors oui la crème citron il y en a certainement un peu plus que ce qu'on a besoin mais vous inquiétez pas vous la gardez pour faire autre chose vous faites je sais pas moi une vérine au citron meringué vous pouvez faire plein de choses avec ok il va pas vous en rester beaucoup il va vous en rester un petit peu mais bon allez là on met du citron de la crème citron pardon dedans ok on essaye pareil de l'étaler au mieux on prend une fourchette si on est plus à l'aise avec la fourchette voilà alors si vous avez une poche c'est encore mieux ok on s'est compris mais moi je me mets à la place de ceux qui n'ont pas de poche sinon il y a plein de gens qui font des recettes comme ça ils sont pas forcément super bien équipés donc je m'adapte ok c'est pour ça que j'utilise jamais le robot KitchenAid parce que je sais que tout le monde ne l'a pas donc ça sert à rien que j'utilise un produit que tout le monde n'a pas ok alors là on récupère ici la pâte on y va tout doucement comme ceci on recouvre légèrement d'accord mais on s'arrange pour rester aux deux tiers faut pas faut pas que ça soit trop rempli sinon on va avoir des surprises ok bon je vais remplir tout ça comme ceci comme ce que je vous ai montré et on se retrouve tout de suite bon si par exemple vous galérez là sur le côté parce que vous n'arrivez pas à recouvrir pas grave vous reprenez un peu de pâte très très peu ok et là vous en mettez dessus comme ceci ok alors une fois que c'est fait on va venir ici tapoter on tapote comme ceci pour bien recouvrir vous avez compris c'est simple allez allez je refais un devant vous là au mieux vous appuyez un petit peu pour remonter un peu là sur le bord ok voilà on appuie un petit peu on remontera pas beaucoup mais voilà juste un petit peu alors une fois que c'est fait hop là je récupère ici la crème au citron je vais le mélanger bien comme il faut et ce qu'on peut faire aussi c'est ça regardez on va mettre des petits tas un peu partout vous avez les mains bien propres voilà on met des petits tas ça évite de mettre un gros bloc dans le milieu et puis de l'étaler comme ceci là je pense qu'il vaut mieux procéder comme je vous montre regardez vous voyez vous en mettez des petits tas un peu partout magnifique ok on met des petits tas ça va être bon tout ça ça va être bon les amis je vous le dis moi ok une fois que c'est fait on tapote comme ceci et là je récupère la pâte et pareil je vais mettre un petit peu partout là dessus vous préchauffez le four à 180 degrés ou 175 degrés je pense que pour la cuisson c'est qu'entre 15 et 20 minutes il faudra surveiller d'accord donc moi le four je le mets toujours à chaleur tournante j'espère que toute cette patience que je mets pour ce gâteau là il sera bon à la fin si je fais tout ça pour rien les amis ça va pas le faire allez je continue ok je fais tout et on se retrouve pour la cuisson d'accord allez à tout de suite allez on met tout ça au four et on se retrouve dans 15 minutes environ 15-20 minutes ok à 180 degrés bon ça y est ils ont cuit je les ai démoulés donc sincèrement l'huile c'est pas bon il faut mettre du beurre et de la farine voilà pour moi ce qui me concerne ok donc là on va mettre un petit peu de sucre glace il y a un peu de vent magnifique les jus ils sont magnifiques oh là 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 il m'est tardé de déguster les amis allez les amis petit pouce vers le haut je vais vous montrer tout de suite l'intérieur regardez-moi ça regardez-moi ça oh là 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 crème citron hop 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 allez on va déguster tout ça allez bismillah petit pouce vers l'eau les amis merci pour être franc avec vous les amis c'est addictif regardez-moi ça c'est super bon oh là 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 bon je vais m'arrêter là